Aucune pression. On a l'habitude de jouer des matchs de ce niveau. Donc il n'y a aucune pression, aussi bien au niveau de mon équipe que à mon niveau. C'est vrai, nous jouons l'équipe organisateur. La Zambie est une très bonne équipe, qui a gagné tous ses matchs, qui a fait de bons matchs. Mais je pense que le Sénégal aussi est là. Et ce sera une belle finale. Absolument rien. Mais tout simplement souhaiter que cette fois-ci, ce sera la bonne. Je rends grâce d'abord à Dieu de m'avoir ramené aujourd'hui à cette finale. Parce que mon prédécesseur, l'entraîneur nigérien, peut-être aurait souhaité être là aujourd'hui. Il n'y est pas. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Donc je souhaite dans deux ans que je sois encore là. L'expérience de 2015 m'a servi. Et je souhaite que cette expérience-là me porte bonheur. Non, mais vous savez, nous, quand on amène des joueurs, moi, je ne regarde plus le professionnel et celui qui n'est pas professionnel. C'est des joueurs. C'est 21 joueurs que j'ai choisi moi-même. Donc c'est 21 Sénégalais bien entraînés, avec une très bonne motivation, qui viennent se battre pour leur nation. Tout simplement ça. Je ne vois plus de celui-là qui est professionnel ou qui n'est pas professionnel. Je pense que Ndola, je peux dire, c'est Ndola qu'on s'est qualifié et on avait vraiment le public à notre côté. Et le terrain d'Ndola était vraiment très, très, très bien par rapport au terrain qu'on a vu tout de suite. Vraiment, c'est un champ de patates ici. C'est très compliqué. Donc, mais de toute façon, c'est l'Afrique. Il faut qu'on s'adapte. On peut trouver d'excellentes conditions, parfois des conditions difficiles. Bon, comme il pleut beaucoup en Zambie, les terrains parfois sont très accidentés, comme le terrain ici. Mais ne vous en faites pas. Mes joueurs peuvent s'adapter sur n'importe quel, même si on joue sur la glace, je pense qu'ils seront prêts. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ont dans le cœur. Et je pense que demain, c'est une fête. On viendra pour fêter avec nos frères Zambiens sur le terrain. Et Dieu décidera qui va gagner entre les deux équipes. Je vous remercie. Je pense que pratiquement c'est la même génération de joueurs. C'est pratiquement le même type de joueurs. Donc, c'est vrai que les joueurs de la dernière équipe étaient des joueurs talentueux. Mais je pense que ces joueurs de cette année ont montré beaucoup plus d'envie. Beaucoup plus d'envie. Et vous savez, c'est ça. Dans l'équipe, il y a un peu plus de joueurs techniques. Donc, toute la différence se trouve à ce niveau-là. Mais je pense que pratiquement, c'est les mêmes joueurs, c'est le même type de joueurs. Et vous savez, ce genre de match, Salif, ce genre d'équipe, c'est l'engagement, le patriotisme des joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les joueurs actuels ont essayé de suivre le pas des joueurs qui les ont précédés. Donc, jouer par exemple une finale, c'est extraordinaire. C'est très, très bien. Parce que notre objectif, quand on venait ici, c'était d'abord gagner une place en Coupe du Monde. Bon, avec la grâce de Dieu, on y est arrivé. Maintenant, c'est serré sur le gâteau. Maintenant, tout ce qu'il y a devant, c'est une finale. Il faut la jouer et il faut la fêter. Il y a un problème qui se pose en Afrique. Si on a des difficultés pour avancer, c'est parce qu'on ne considère même pas la performance des joueurs. Toujours, on est en train de chercher la petite bête. En Europe, vous voyez les gens jouer, ils font n'importe quoi dans les terrains. Est-ce que vous avez vu des journalistes commenter ce genre de trucs ? Donc, c'est des choses qu'on ne suit même pas. C'est vous qui le voyez. Nous, quand on est dans le terrain, on est concentré sur ça. Il faut qu'en Afrique, qu'on arrête. Parce que si c'était... Parce que je veux... Je comprends ce que vous êtes en train de sous-entendre. Si c'est ça qui faisait qu'aujourd'hui, les joueurs gagnaient des matchs ou n'importe quoi, je pense que l'Afrique serait champion du monde. Mais jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas encore champion du monde. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est de l'abstrait. Il faut considérer la performance des joueurs. Moi, quand un journaliste me parle tactique ou technique, je suis satisfait. Quand un journaliste critique le joueur sur le terrain, sur son comportement, je suis OK. Mais tout le reste... L'Afrique, c'est l'Afrique. C'est du folklore. Il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique. Donc, ce qu'on le voyait ou qu'on ne le voyait pas, ça existe. Parce que vous le savez très bien. Mais il ne faut pas venir dans des conférences de presse où on parle sérieux. On parle de football, de tactique et de performance des équipes pour ramener des choses, des débats. Moi, je pense que... Je pense qu'il n'a pas écouté ce que je dis. Mais je ne reviens plus sur ça. Ça, c'est vous qui l'avez vu. Moi, je ne regarde pas ça. Moi, je regarde la performance des équipes. Je regarde comment les Guinéens viennent, comment mon équipe réagit. Ça, c'est des... Je vous disais que tout à l'heure, c'est abstrait. C'est des choses qu'en Afrique, on se met dans la tête. Le football, quand tu ne t'entraînes pas, aujourd'hui, vous, allez jouer dans l'équipe de la Zambie. Allez jouer. Demandez à l'entraîneur de vous mettre dans le terrain. Vous verrez si, avec 50 gris-gris sur le rein, que vous allez être performant. Donc, arrêtez. Moi, je pense, calmez-vous. C'est un football. Les gens vont se plaire plaisir. Il faut applaudir ces jeunes. C'est des jeunes garçons qu'il faut encourager. Parce que c'est des garçons qui vont représenter, après, l'Afrique dans le monde. C'est ça, l'importance. Après, quand le match sera terminé, moi, je vais aller avec l'entraîneur de la Zambie, l'entraîneur de la Guinée et l'entraîneur de l'Afrique du Sud, on va aller pour le tirage au sort. Il faut qu'on trouve des stratégies pour jouer ensemble, nous, pour nous préparer ensemble, pour jouer la Coupe du monde. C'est ça, l'importance. Maintenant, le match de demain, c'est 90 minutes. Après 90 minutes, c'est terminé. On est des pays frères. Il faut qu'on continue à être frères et à se soutenir. Et arrêter de parler des choses qui ne sont extrêmes au football. Merci. Comme nous aussi, on sera là pour se taper la Zambie. Donc, la Zambie n'a pas perdu. Nous aussi, on n'a pas perdu. C'est vrai que la Zambie a une très, très bonne équipe. La Zambie est vraiment bien en place et tout. Mais ce sera un match de football et ce sera la fête. On viendra répondre présent à cette fête-là et on aidera au peuple zambien de bien fêter ce match.